En littérature, il n'y a pas de genre, il n'y a pas de catégorie. Balzac a écrit du fantastique, Voltaire de la science-fiction. En littérature, il n'y a que des histoires et des façons de les raconter. D'ailleurs, dans ma série de vidéos L'alchimie d'un roman, je m'amuse à dire qu'en littérature, il n'y a que 4 éléments. L'eau, le style, le simple plaisir des mots, l'air, la fiction, les hauteurs de l'imaginaire, la terre, le milieu, la réalité et le reportage, et enfin le feu, le message, le but du jeu et le pourquoi du comment. Aujourd'hui, épisode numéro 14, nous nous penchons sur la marmite d'un incontournable de la science-fiction et donc de la littérature toute entière, Ubik, un roman de Philip Dick. Alors une fois n'est pas coutume, je vais commencer par une mise en garde. L'alchimie d'un roman est une série d'analyses littéraires et on ne peut pas analyser un roman sans en parler, sans décortiquer son intrigue. Alors forcément, en vous parlant d'Ubik, et si vous ne l'avez pas encore lu, je risque de vous gâcher le plaisir. En langage moderne, on dit spoilé, ce qui signifie exactement la même chose. Alors si vous n'avez pas encore lu Ubik, dépêchez-vous de le faire et revenez me voir. Ou bien regardez quand même, d'abord parce que j'essaierai de ne pas trop en dire, et puis parce que personnellement, ça fait trois fois que je le lis et le plaisir est toujours le même. Voilà, ceci étant dit, restons fidèles à la tradition et en guise d'un musgueul, parcourons Ubik en une minute chrono. Glenn Runciter est le patron d'une agence anti-psy. Son but est de contrer les pouvoirs des télépathes et autres extra-lucides qui espionnent les gens et voient l'avenir à leur insu. Et Glenn Runciter dirige son entreprise avec l'aide de sa femme, Ella Runciter, qui est morte depuis 20 ans et maintenue en semi-vie dans un container refroidissant dont il la réveille de temps en temps. Embarqué sur une grosse affaire avec 11 de ses employés anti-psy, il arrive sur la lune, dans un traquenard en vérité, car il est tué par une bombe, et c'est son collaborateur Joe Chip qui reprendra les choses en main et ramènera tout le monde sur Terre. À partir de là, la réalité s'effiloche. Le temps régresse, les objets ne sont plus les mêmes, même les souvenirs se métamorphosent. Les 11 anti-psy se mettent à mourir les uns après les autres et Joe Chip mène l'enquête, aidé par d'étranges interventions d'outre-tombe de Glenn Runciter lui-même. À quoi ça rime ? Quelle est la logique de toute cette affaire ? « Je suis vivant et vous êtes morts », tel est le message que laissera Runciter sous la forme d'un mystérieux graffiti. Alors la vérité se dessine, tellement étrange, et si la bombe lunaire n'avait pas tué Runciter, mais au contraire Joe Chip et les 11 anti-psy ? « Je suis vivant et vous êtes morts », c'est bien là le cœur du message effrayant que nous laisse Philip Dick et qu'il nous répétera sous différentes formes tout au long de sa carrière d'écrivain. Mais avant ça, attaquons si vous le voulez bien par le commencement et je vous propose rapidement d'écarter les deux éléments qui n'ont pas grand-chose à faire dans l'œuvre de Philip Dick, l'élément de l'eau et l'élément de la terre. L'eau, je n'en dirai rien, Dick n'est pas un poète ou alors c'est le traducteur ou un peu des deux, oublions. La terre alors ? À quelques exceptions près, Philip Dick a toujours choisi de placer ses intrigues dans un environnement futuriste. A priori, ça peut s'expliquer. Comme il nous parle de temps distordu ou de glissement de la réalité, il a pu lui sembler plus simple de plonger ses histoires dans un environnement fictif où toutes les innovations sont possibles. Le problème, c'est que le futur, c'est quelque chose qui vieillit mal. Albert Robida, en son temps, s'y est déjà cassé les dents. Et l'œuvre de Philip Dick, malheureusement, a tendance à tomber dans le même piège. Dans Ubik, par exemple, les machines futuristes se programment avec des cartes perforées et les vaisseaux spatiaux démarrent avec une clé de contact. Et même au-delà de ces petits problèmes techniques, l'univers de Dick est très typé 70s. Par exemple, Patricia, l'antiprecog, est une fille libérée qui se met torse nue pour discuter avec les hommes, une militante peace and love et qui travaille dans un kibbutz comme on en rêvait à l'époque. Ok, mais alors vous devez vous demander pourquoi je vous parle de ce livre ? Eh bien justement, malgré ces deux éléments, l'eau et la terre plutôt défaillants, Ubik n'en reste pas moins un monument parce que du côté des deux éléments restants, Philip Dick est excellent. Parlons de l'ère d'abord, l'intrigue. L'art de Philip Dick dans Ubik repose d'abord sur deux piliers, le mystère et le retournement. Le mystère c'est bien simple, il y en a partout. Mais les personnages d'Ubik ne se contentent pas de petits mystères, non. Ils se frottent à de véritables mystères existentiels comme par exemple, suis-je vivant ou suis-je mort ? Dans quel sens s'écoule le temps ? Où peut-on croire en ses propres souvenirs ? Et tout l'art de Philip Dick consiste à imaginer une intrigue qui rend ces mystères naturels et concrets. Le principe de la semi-vie par exemple, ou bien le pouvoir de Patricia qui change le passé et les souvenirs des gens. C'est déjà fort, mais pour marquer les esprits, Philip Dick adjoint au mystère l'artifice du retournement. En anglais, retournement se dit twist, c'est-à-dire torsion, et Philip Dick, on peut le dire, est le roi des histoires tordues. Et là où le mystère nous torture avec une question pour nous asséner d'un coup la réponse qu'on attendait tant, le retournement agit tout autrement. Il nous raconte une histoire, et puis soudain, un événement survient et change complètement notre point de vue. Après ce retournement, les événements passés changent de signification. Par exemple, Runciter est mort dans l'attentat. Joe Chip et les 11 antipsy cherchent à ramener son corps sur Terre. Puis on lit la fameuse inscription, « Je suis vivant et vous êtes mort ». Et brusquement, on comprend que c'était tout l'inverse. Joe Chip et ses 11 camarades sont bel et bien morts, et c'est Runciter qui est en train de rapatrier sur Terre leurs cadavres congelés. Voilà, c'est déjà très bien, l'intrigue de Ubik est pleine de mystères et de retournements spectaculaires. Mais ce qui rend ce roman si mémorable, c'est que Philip Dick utilise le retournement pour jouer avec notre subjectivité, comme dans une illusion d'optique ou un effet de perspective. Alors comment ça marche ? En fait, Philip Dick exploite le principe que le lecteur fait toujours confiance au personnage principal. Aussi étrange, aussi bancal soit l'univers que l'on traverse, le lecteur y croit parce qu'il le voit par les yeux d'un personnage auquel il s'identifie. Alors dans Ubik, on suit l'intrigue par les yeux de Joe Chip dans un monde où Glenn Runciter est mort. Un monde bancal où les graffitis s'écrivent tout seuls sur les murs, un monde où le temps régresse et où même des personnages se souviennent des souvenirs des autres. Mais pourtant on y croit, parce que c'est le monde que l'on voit. Et puis au moment du retournement, on comprend brusquement la réalité et on comprend à quel point le monde que l'on a vécu jusque là était faux. Et l'effet est d'autant plus renversant qu'on réalise alors comme notre jugement peut être faussé par un simple effet de perspective. C'est avec la même astuce qu'Agatha Christie nous piège dans l'excellent meurtre de Roger Ackroyd, mais Philip Dick pousse l'idée dans ses retranchements, il va infiniment plus loin. Ainsi, les artifices de Philip Dick nous déstabilisent et cela suffit à rendre son histoire très divertissante. On pourrait se contenter de ça, mais il faut avouer que longtemps après avoir refermé Ubik, on y pense encore, ce qui est la preuve que Philip Dick nous a transmis un message. Et le message auquel Philip Dick s'attaque à bras le corps dans quasiment tous ses livres est l'une des questions les plus fondamentales de la métaphysique. Le monde est-il réel ? J'en vois qui rigole, mais ce n'est pas rien. C'est très sérieux, et le premier à s'y être intéressé, c'est Platon avec sa grotte. Le monde matériel est une illusion, disait-il. Ce que compléta Descartes avec son fameux « Je pense donc je suis », ce qui revient à dire « À part ce qu'il y a dans ma tête, je ne suis sûr de rien ». Tout le monde connaît ces problèmes, ce sont des questions faciles à poser. Mais habituellement, elles ne mènent pas très loin, parce qu'une fois qu'on a dit que rien n'existe, la discussion est close. Et justement, voilà tout le sacerdoce de Philip Dick, celui de rattacher ce problème très abstrait à une histoire concrète. Philip Dick nous met dans la peau d'un personnage qui va physiquement faire l'expérience que la réalité n'existe pas. Philip Dick, c'est du Descartes et du Platon, mais pour de vrai. Quand Joe Chip lit la fameuse phrase en graffiti « Je suis vivant et vous êtes mort », il sait qu'il pense mais il doute même de son existence. Et en ce sens, Philip Dick nous emmène plus loin que Descartes. Et mieux encore, il nous y emmène vraiment au travers d'histoires concrètes que l'on n'oubliera pas. Philip Dick, ce sont les travaux pratiques de la métaphysique. Descartes disait « Il est nécessaire qu'au moins une fois dans votre vie, vous mettiez en doute autant que faire se peut toute chose ». Descartes l'a rêvé, Philip Dick l'a fait. Ainsi se termine le quatorzième épisode de l'alchimie d'un roman. Alors comme d'habitude, mais c'est important, je vous dirai qu'en cliquant sur ce bouton, vous retrouverez toute la collection de mes analyses littéraires et vous pourrez même vous y abonner, c'est gratuit, pour être informé de la sortie de chaque nouvel épisode. Vous pouvez aussi retrouver mon actualité sur Facebook, sur la page Les Romands de Jean-Philippe Depote ou sur mon blog depote.com Mais par-dessus tout, si vous avez apprécié cette vidéo et si vous voulez que j'en réalise encore beaucoup d'autres, merci de la faire connaître et d'en parler à vos amis. A bientôt. Sous-titrage MFP.